Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 2 décembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il nous faut d'abord revenir sur l'événement de la veille qui se disputait ce lundi, toujours du côté du plateau de Gravel. Drimeur de Chenu qui portait le numéro 9 s'impose de bout en bout au courage. Top Prono et Turf Sélection s'illustrent en donnant tiers et quartet quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même afficher la somme de 337,40€. C'est avec un joli quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases que Crou dans deux occupe seule la première place du classement du concours de prono gratuit avec un total de 453 points. JBK et Eclair 50 avec un tiers et accompagné des bonnes bases montent également sur le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, évoquons désormais le quintet plus du jour donc qui se disputera également ce mercredi 2 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Rosé-Ambry, première course de la Réunion 1, mettra les femelles à l'honneur. 16 compétitrices âgées de 5 ans au comptant banque n'excédant pas les 125 000€ de gains tenteront l'aventure ici. Rappelons que sur le tracé classique des 2700 mètres de la grande piste, il n'y a pas de grande favorite se détachant avant-coup. Flamme vive, le numéro 8 est une jument de qualité que nous aimons beaucoup et qui a fait de cette course un objectif avoué. Si Eric Raffin, son pilote, lui donne le parcours sur mesure à proximité des animatrices, elle va faire de sérieux dégâts dans la phase finale. Fastidule au haut, le numéro 9 est un vaincu en deux tentatives d'efférer les 4 pieds. Théoriquement, elle espère tripler la mise dans le quintet plus et partira avec la confiance de Mathieu Abrivar. Frégate Méloise, le numéro 14 est un modèle de régularité et c'est pourquoi elle peut être envisagée en tant que base quintet. Fashion Touch, le numéro 13 vient de très bien s'allonger dans la phase finale pour aller chercher le succès ici même. Si elle répète cette tentative, elle peut encore espérer l'emporter. Flika Jullery, le numéro 11 a beaucoup de qualité et débarque à Vincennes avec l'ambition de monter sur la plus haute marge du podium. Flora Venezy, le numéro 10, qui dépend du redoutable entraînement de Franck Leblanc donc, aura quelques fans. En cas de non partant, Feriat Dittonde, le numéro 7, compliqué mais ayant des moyens, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.